Musique Les 10 et 11 octobre 2015, le palais des congrès de Jean Lépin s'est transformé en un véritable temple de la science et de l'innovation. 5000 personnes se sont pressées autour des 62 stands pour assister à des dizaines de démonstrations. La Casa a profité de la fête de la science pour présenter le savoir-faire des entreprises de Sofia Antipolis. Le palais des congrès qu'on pensait à un moment donné être trop grand se trouve être trop petit. Donc ça veut dire que l'année prochaine il y aura encore une belle fête de la science. L'avenir est dans le numérique et que la révolution numérique est en marche. Et que probablement c'est pour nous tous et pour les français et pour la Côte d'Azur et Sofia Antipolis une chance de croissance, d'innovation et d'emploi. Ici la science devient ludique. Tout ça c'est du blanc là, c'est de l'ADN. Elle est au service de l'innovation et les applications sont nombreuses. Les visiteurs ont pu assister à des expériences dans les domaines de la santé, de l'enseignement ou encore du numérique. Les entreprises de la Technopole Sofipolitaine ont proposé des produits de leur recherche qui seront les standards de demain. Là c'est vraiment pour de l'immersion, c'est-à-dire que quand on doit faire un acte d'achat, on veut voir à quoi ça ressemble. Donc ça va être l'hôtel ou une destination de pouvoir être dedans. Et on sait que ce genre de technologie à l'avenir sera dans les foyers de manière générale. Sur le territoire de la Casa, les innovations sont en constante évolution. Le rendez-vous est pris pour la seconde édition encore plus spectaculaire, car ici à Jean Lépin, le futur a déjà commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada